Générique Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire de l'actualité ce soir, un semi-remorque de déchets est amassé chaque année dans notre commune. Deux techniciens de la mairie des Pannes-Mirabeau ont accepté de nous parler de la situation préoccupante dans laquelle se trouve notre commune et comment remercier à la destruction du paysage peignoir. Nous retrouvons tout de suite Valentin. Merci Imane. En effet, Philippe Chabot et Gérard Philippe sont deux techniciens de la mairie des Pannes-Mirabeau. Ils sont venus nous rencontrer dans le but de nous sensibiliser à l'environnement lors d'une réunion en regroupant la Junior Association Zapado ainsi que d'autres jeunes peignoirs qui s'intéressent à cette problématique. Dans un premier temps, ils ont détaillé le déroulement de leur journée de travail et nous ont présenté leur matériel. Donc il y a une camionnette, des camions grues, des balayeuses et avec la camionnette, ils ramassent des tonnes de déchets par an, ce qui est vachement énorme. Ensuite, ils ont cité les endroits où il y a le plus de déchets dans les Pannes-Mirabeau et nous avons appris que le parc des Amandiers se situe à la première place. Bien sûr, il y a d'autres zones comme par exemple Rebuty, Versailles, Tante-Rose. Le volume de tous ces déchets correspond à un semi-remorque de canettes, de mégots de cigarettes, de papiers en tout genre, de cartons, de sacs d'ordures et j'en passe. La cause principale de tous ces déchets sont les emballages de fast-food, cite un des techniciens présents pendant la réunion et on le retrouve dans toute la commune. Il faut savoir que ces déchets entraînent des pollutions visuelles et olfactives. On a des jours de collecte, un 6-2 ou un 6-3 par la CPA pour les ordures ménagères et le tri. Mais vous avez des lotissements où en téléphonant à la CPA, vous appelez et vous avez une gazinière, une machine à laver, un frigo, un meuble, peu importe, tout un tas de panel hétéroclite, d'objets à jeter. Vous appelez la CPA, sous 24h, on vous donne un rendez-vous. C'est-à-dire que la veille où vous sortez devant chez vous, le lendemain matin, ils passent le camion et ils enlèvent, ils enlèvent, ils enlèvent ce que vous avez demain lié. Aux amendiers, pour souhaiter que les amendiers, on passe trois fois dans la matinée, trois fois, on remplit le camion. Parce que régulière en aille, il y a des gens qui gèrent. Alors je comprends que la personne qui a, comme vous l'avez, c'est fait, a décidé de vider son barrage, le fait de la propreté, elle met tout devant, ou elle va la portée plus louée, le téléphone ne passe pas, vous ne voyez rien. Et tout ça, ça nous impacte, ça nous impacte des problèmes de tournée, de ne pas finir notre journée, il reste d'État. On essaie le vendredi à être à jour. Ainsi, les deux techniciens terminent l'entretien en signalant que l'objectif de ce service est de nettoyer et rendre propre la ville. C'était un reportage de Valentin Gossolino. Merci. Quelle répercussion sur les professionnels ? Nous retrouvons le témoignage inédit du propriétaire d'un local de plantes campagnes qui nous livre son sentiment face aux dépôts d'ordures qui ont lieu sur le parking même de son local. Tout de suite avec Tom. Merci Imane. Ce matin, à plantes campagnes, dans la plus grande zone commerciale d'Europe, un amas de déchets sauvages nous interpelle. On retrouve sur place le propriétaire de locaux qui veut bien nous accorder un temps pour cette interview. Alors bonjour, est-ce que vous pensez que les dépôts sauvages c'est un réel problème ? Oui, c'est même un fléau. C'est toutes les semaines, c'est tous les menus de tous les distributeurs qui se trouvent partout. Et puis voilà quoi. Ça attire les rats, ça attire des pieds, ça fait plein de maladies. C'est un énorme problème. Après c'est vrai, ça ne donne pas aussi envie aux personnes de venir faire les magasins par exemple ? Exactement. Ça ne donne pas envie aux gens de venir dans ces endroits. C'est normal. Est-ce que vous aurez des solutions pour y remédier à cela et ne plus avoir des déchets sauvages comme celui-là par exemple ? Clôturer. Clôturer. Quand nous donnons les autorisations de clôturer les parkings de manière à ce qu'il n'y ait plus de déchets. Et puis la sensibilité des gens, surtout les plus jeunes. À la décharge c'est gratuit. Et puis il y en a qui viennent, qui jettent là parce qu'ils ont peur de payer les décharges alors que ça peut être gratuit. Et est-ce que vous aurez une idée du volume que vous ramassez peut-être chaque semaine ou pas ? Alors sur 10 jours, j'ai fait 5 camions de 11 mètres cubes. Sur 10 jours. C'est-à-dire que j'ai passé tous mes temps de repos, mes temps libres. Et en plus on a payé une entreprise pour cantonner, pour nettoyer, mais qui ne prend pas les ravats. Qui ne prend que les déchets de poubelle, les déchets comme ça. Voilà, ça représente à peu près un budget de 1 000... Alors et pour une petite dernière question, est-ce que vous avez pu déjà interpeller des personnes que vous avez vues déposer des dépôts sauvages ? Toutes les semaines, j'interpelle quelqu'un qui vient nettoyer sa voiture, qui profite pour jeter un seau de merde devant moi ou plus, ou un camion comme l'autre jour, pour le temps qu'on a vu tout à l'heure. Ben là je me fais carrément menacer. Carrément menacer. Voilà, tout simplement. Si je rouspète ou si je dis que j'appelle la police, ben envoie mon véhicule, envoie ma plaque d'immatriculation, et on m'explique que je vais avoir des représailles tout simplement. A vous Imane. Ces incivilités ne restent pas impunies et constituent même une véritable préoccupation pour les forces de l'ordre pénoise. Le chef de la police, monsieur Mépy, a accepté de faire un rappel à la loi quant au dépôt sauvage, avec notre envoyé spécial, Kélian. Merci Imane, nous allons maintenant accueillir Jean-Paul Mépy, qui est le chef de la police municipale. Alors, notre première question est, quelles sont les sanctions que peut encourer une personne qui jette ses déchets sur la voie publique ? Alors, les sanctions sont d'ordre variable, c'est l'effet qui constitue l'infraction, en fonction de la manière dont c'est fait, c'est-à-dire que si c'est une personne qui jette un sac sur le bas-côté de la rue, ce sera une contravention. Si cette même infraction est faite à l'aide d'un véhicule, ça peut aller jusqu'à la saisie du véhicule. Avez-vous déjà fait face à ce genre de situation ? Alors, oui, on a déjà fait face à ce genre de situation, sachant que ce sont des infractions très difficiles à constater, dans la mesure où elles sont commises de manière très rapide, parce que jeter un sac par la fenêtre d'un véhicule, c'est quelque chose de difficile à cerner, mais on constate ce genre d'infraction. Que faudrait-il mettre en place pour limiter ce problème ? Alors déjà, le respect de l'environnement, ça doit être l'affaire de tous. C'est une question de civisme, ce n'est pas forcément l'affaire que de la police municipale ou d'autres forces de police, ça doit être un comportement citoyen avant tout, parce que préserver l'environnement, c'est également préserver notre environnement sur le plan local. M. Mépy, voici la quatrième question. Qui doit-on contacter quand on fait face à ce genre de situation ? La police, la mairie ou la décharge ? Non, alors, pour constater ce genre d'infraction, il faut que ce soit toujours des représentants des forces de l'ordre, que ce soit la police municipale, nationale, voire des agents de sécurité de voie publique, qui ont une assurmentation spécifique justement pour relever ce genre d'infraction. Dans un document que nous avons, que nous sommes procurés, on apprend que la commune voisine de Vitrolles a fermé depuis le 1er mars 2018 cette déchetterie aux professionnels et que leur demande de se rentrer vers d'autres établissements spécialisés pour déposer leurs déchets. Est-ce que cela risque d'avoir une incidence sur notre commune ? Je vous remercie de me donner cette information, puisqu'elle est relativement récente. Alors, effectivement, si la décharge Vitrolles va fermer, il va y avoir forcément une incidence sur les communes environnementales, dont les peines de Mirabeau, puisque tous ces déchets qui étaient jetés initialement à Vitrolles vont être dispatchés sur les autres décharges. Ce qui veut dire une augmentation considérable de l'activité de la décharge des peines de Mirabeau et voir aussi, malheureusement, des jetés d'immondition qui vont certainement se commettre, puisque malheureusement, je parlais de civisme il y a quelques instants, le civisme des gens font que, peut-être que certaines personnes ne prendront pas l'initiative de se rendre à la décharge et jeteront plutôt que de faire un peu de distance pour les jeter dans les bonnes conditions. C'était Kélian Deplat avec le chef de la police municipale, M. Mepi, Aïman, je vous vois en antenne. A l'occasion de la semaine européenne dédiée à la lutte contre le gaspillage scolaire, nous retrouvons nos envoyés spéciaux, Martin et Daniel, à l'école primaire des Cadenaux, afin d'interviewer les élèves pendant la pause méridienne. Lors du temps qui nous a été accordé, nous avons mis en place un temps de parole autour de ce qui a déjà été vu en cours. L'animatrice l'ancien sujet et les élèves débattés. Quand on ne sait pas trop ce qu'on a dans son assiette, c'est bien de demander à la cantinière. Elle sera ravie de vous répondre. C'était une soupe de légumes. Alors, est-ce que vous savez ce qu'on met dans une soupe de légumes ? Des légumes, des légumes, des carottes, des légumes, des brocolis, des brocolis on peut mettre, des bourgettes, des poireaux, du chou-fleur si on veut, Par la suite, nous avons, sur la base du volontariat, interviewé des élèves sur ce qu'ils pensaient pour l'avenir. En fait, chez moi, quand on mange par exemple de la salade, mon papa et ma maman, quand ils achètent la salade, il y a toujours un emballage, un papier. Alors, du coup, on le met dans un sac de recyclage et quand le sac est rempli, on va aux poubelles de recyclage et on le met dans un poubeau de recyclage. Moi, je suis d'habitude parce que comme il y avait le concours, j'ai essayé de tout manger. Oui, parce que j'adore ça, en fait, chez moi. Par exemple, avec un crayon, des petits pots comme ça et un gros yaourt, j'ai fait une maracas à mon petit frère. Oui, si on ne sait pas ce que c'est et qu'on n'a jamais vu, on peut goûter ou sinon, on demande à la cantinière. Je crois qu'il y a beaucoup de gaspillage à la cantine. Oui. Pourquoi ? Parce que à chaque fois que je suis dans une table, j'envoie à côté de moi, en face de moi et tout, qu'ils jettent tout le temps. Ils ne font même pas l'effort de goûter. D'accord. Est-ce que tu crois qu'il y aurait une solution pour qu'il y ait moins de gaspillage ? Demain, dire aux cantinières d'en avoir un peu, dire que ça on aime et que ça on n'aime pas pour qu'ils nous fassent moins ce qu'on aime et un peu plus ce qu'on aime. D'accord. Voilà. Et il y a une poubelle pour ben où on gaspille et une poubelle où on recycle. Ils ont donc évoqué leurs craintes mais aussi leur optimisme pour un avenir meilleur. Un homme aux multiples talents, Pierre Rabhi, auteur, essayiste, poète et agriculteur. Nous le retrouvons lors de sa conférence donnée au Théâtre de Verdure de Carille-le-Rouet hier soir avec Rémi. A vous, le magnéto. Oui, bonsoir Tom, bonsoir à tous. Il y a maintenant de la 15 minutes, la conférence de Pierre Rabhi s'est terminée. Plus de 1000 personnes étaient venues assister à cette conférence. Pierre Rabhi nous a parlé de l'environnement, de son livre Les Colibris et nous a donné des petites anecdotes sur sa vie et sur l'environnement. Bravo. Je vous ai fait un moment de l'invité mais ne partez pas tous parce que nous avons collecté encore nombre de questions. Alors, pour commencer sur la première, il y a une association de jeunes qui s'appelle Zapado qui nous a filmé ce soir. donc ils sont là-bas et ils nous ont posé tout un tas de questions et notamment, ils nous interpellent sur la nécessité et la difficulté de sensibiliser certains de leurs congénères pour lesquels l'intérêt planétaire est éloigné des préoccupations quotidiennes. Les incitations à consommer dont ils sont la cible les rendent souvent imperméables à ce sujet si essentiels pour leur avenir et devenir. Qu'est-ce qui pourrait les faire changer ? C'est ma première question. Si vous voulez, quand on veut que quelque chose change il peut l'appliquer soi-même déjà. On ne peut pas dire les autres doivent changer et nous, voilà, on ne propose que du changement. Mais je pense qu'on est beaucoup plus efficace quand on se met en cohérence soi-même avec ce que nous voulons que les autres fassent. Si nous-mêmes nous nous mettions dans cette cohérence elle est d'abord crédible et finalement nous donne une certaine comment justement une certaine crédibilité parce que nous l'appliquons nous-mêmes. Je pense qu'on ne peut pas simplement dire aux autres faites comme si ou faites comme ça s'il y a quelque chose à faire c'est d'abord soi-même commencer par soi. Et quand on commence par soi eh bien d'abord ça nous fait un chemin d'exploration de nous-mêmes et la mise en cohérence avec nous-mêmes et cette mise en cohérence avec nous-mêmes un flux parce qu'on peut en parler non pas comme un vœu pieux mais pour quelque chose qu'on a soi-même tenté d'appliquer même s'il y a une imperfection de ce genre-là. et je vais maintenant interviewer deux jeunes filles de l'association Les Perles de la Côte Bleue qui vont nous parler un peu du livre et nous lire un extrait du livre de Pierre Rabhi sur les colibris. colibris une plateforme de rencontres et d'échange un jour dit la légende il y eut un énorme incendie de forêt tous les animaux terrifiés atterrés observaient impuissants les désastres seul le petit colibri s'activait allant chercher quelques gouttes d'eau avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment le tatou agacé par cette agitation dérisoire lui dit colibri tu n'es pas fou ce n'est pas avec ces gouttes d'eau que tu vas éteindre le feu et le colibri lui répondit je sais mais je fais ma part. Merci Rémi mais ce n'est pas Tom c'est toujours Imane en tout cas je vous remercie d'avoir regardé ce journal et j'espère vous retrouver très bientôt sur le ZAP TV au revoir à tous Bonjour je me présente je m'appelle Eva j'ai 13 ans et je suis ici pour vous parler d'un projet qui a commencé il y a quelques années donc un matin je me suis réveillée et j'ai écouté la radio donc il diffusait un reportage sur l'environnement cela m'avait beaucoup interpellée et j'ai commencé du coup à regarder tout autour de moi dans ma commune donc les Pénirabos et j'ai vu les déchets tous ces déchets qu'il y avait des gravats je n'ai pas compris pourquoi ils étaient là donc c'est pour ça que j'ai envoyé une lettre au maire lui demandant en fait il lui expliquant mes raisons parce que j'avais trouvé que la commune était sale et que je ne comprenais pas donc le projet il est réalisé en plusieurs étapes une exposition qui va avoir lieu bientôt un journal télévisé donc celui-là des poubelles aux arrêts de bus des panneaux sensibilisants et une sensibilisation à l'écologie dans les écoles donc vous allez sûrement vous demander pourquoi l'environnement parce que l'environnement c'est une ressource à protéger en effet l'environnement c'est la nature l'épanouissement avec les animaux toute cette cette richesse que la nature nous offre et que nous nous ne protégeons pas alors que pourtant elle nous donne beaucoup et donc nous ne respectons pas l'environnement aussi il faut rappeler que l'environnement est en train de se dégrader avec les déchets la pollution donc tous ces phénomènes néfastes de faire attention à la pollution en voiture de privilégier les transports communs toutes ces petites choses mais qui sont presque familières quotidiennes et pourtant c'est ce qui va aider à sauver l'environnement et même en tant que peignois en tant qu'habitants on doit le faire parce que même si on n'est pas beaucoup on peut le faire et je suis sûre que ça aidera et que les autres prendront exemple sur nous sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada